Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous sur National TV. Sans plus tarder, nous allons démarrer la présentation de la une des journaux pour commencer par le quotidien, le patrimoine qui titre en manchette ce matin, cadre de concertation des confections religieuses. Pourquoi le retrait de l'union islamique ? Et c'est bien sûr une interrogation que nous laisse le patrimoine en manchette à sa page 3 ce matin. Un autre titre avec ce quotidien qui dit Gestion de la cheferie traditionnelle au Bénin, Vlavonou échange avec l'empereur de Niki. Le leader du jour a présent titre en manchette. Coopération interparlementaire honorable Abdoulaye Gounou échange avec une délégation de parlementaires allemands. Et c'est un titre que nous laisse ce quotidien à sa page 3 également ce matin. Un autre titre avec le leader du jour qui titre déjà, qui dit plutôt Rencontre internationale sur la météo. Le Bénin renforce son système satellitaire à travers les Meutsat. Voilà, nous sommes avec l'autre quotidien qui titre à sa manchette plutôt ce matin. Première conférence de l'ACA. Le cadu mondial prend ses quartiers à Cotonou. Et c'est un titre que nous laisse l'autre quotidien à sa page 5 ce matin. Un autre titre avec l'autre quotidien qui dit 16e forum des usagers de le Meutsat, la nouvelle station Puma, bientôt installée au Bénin. Nous sommes maintenant avec le grand regard qui titre Comme briolage des magasins de vivre dans les écoles quand la misère pousse à l'incivisme lotoire. Et c'est un titre à retrouver à la page 3 du quotidien, le grand regard. Un autre titre avec le grand regard qui dit Sécurisation des patients, deux manuels d'évaluation et de contrôle des hôpitaux édités. Et c'est un titre à retrouver à la page 2 du quotidien, le grand regard. Nous sommes maintenant avec Info Matin qui titre en manchette Disparu depuis le 10 septembre dernier en France, Odile Akhwanwanou, qu'est-il vraiment arrivé à l'athlète béninoise ? Et c'est une interrogation que nous laisse ce journal à sa punie. Voilà, nous sommes toujours avec Info Matin qui dit Recevabilité de la motion de défiance à Emmanuel Macron, Quelle suite pour la procédure ? Et c'est une interrogation également que laisse Info Matin ce matin. Voilà, nous sommes maintenant avec La Nation qui titre en manchette Finances publiques au premier semestre 2024, Les recettes budgétaires progressent malgré un contexte difficile. C'est un titre à retrouver. À la page 3 du quotidien, La Nation. Un autre titre avec La Nation qui dit Conférence mondiale de recherche sur le Niébé, une foire aux innovations annoncée, annoncée plutôt. Et voilà, nous sommes maintenant avec Nouvelle expression qui titre en manchette Commune d'Avrancou. Traité de rigoureux, le maire Gabriel Ganguetodé est un exemple en matière de la gestion efficace de la cité. Un leader éclairé dont la vision de développement dérange les adversaires. Et c'est un titre à retrouver. À la page 3 du quotidien, Nouvelle expression. Toujours ce quotidien. Troisième session extraordinaire du CIP UEMOA à Abidjan. Le député démocrate Michel Sodinou y prend activement part aux côtés de ses collègues. Et c'est un titre à lire. À la page 7 du quotidien, Nouvelle expression. Nord-Sud quotidien à présent qui dit Paracoup, 11 prostituées en prison. Un autre titre avec Nord-Sud quotidien qui dit Stabilité socio-économique au Bénin. La CEDAO apporte un appui financier. Et c'est un titre à retrouver. À la page 6 du quotidien, Nord-Sud. Matin livre à présent dit Prix d'excellence, deuxième édition. Moukaila Amadou célèbre les élèves méritant de Kilibo. Un autre titre avec Matin libre qui dit Treizième arrondissement de Cotonou. La Nippa sa grande. Et c'est un titre à lire. À la page 10 du quotidien, Matin libre. Détermination info à présent dit Enseignement supérieur en République du Bénin. L'UADC offre toutes les commodités aux étudiants. Découvrons ici la création, vision et la mission de cette université africaine. Et c'est un titre à lire. À la page 5 du quotidien, Détermination info. À présent, ce quotidien qui dit Visiteur de courtoisie du président de la RAC, Édouard Loco, était au bureau du président de la Cour suprême. Et c'est un titre à retrouver. À la page 2 du quotidien, Détermination info. Les 4 vérités à présent. Titres en manchette. Lutte contre le trafic de drogue au Bénin. Un militaire, un enseignant. Et un charlatan. Et un commerçant arrêté. C'est un titre à lire. À la page 6 du quotidien, Les 4 vérités. Toujours ce quotidien qui dit Ville de Porto-Nouveau. Les journées municipales de la jeunesse reportées. C'est un titre à retrouver. À la page 3 du quotidien, Les 4 vérités du coin info. À présent, qui titre en manchette. Maîtrise des langues maternelles. Un héritage culturel mal transmis aux enfants de nos jours. Et c'est un titre à lire. À la page 4 du quotidien, Du coin info. Toujours ce quotidien qui dit Ministère de la justice et de la législation. L'État recrute 146 personnes dans 3 secteurs. Et c'est un titre à lire. À la page 2 du quotidien, Du coin info. Nous sommes maintenant avec Nassiara. Qui titre en manchette. Modification du cadre institutionnel du secteur agricole. Sous la rupture. Des réformes aux conséquences désastreuses. Un autre titre avec ce quotidien qui dit Amical des militaires retraités du Bénin. Les priorités d'une reconversion assumée. Le pays émergeant à présent. Titre en manchette. Pour elle, d'une personnalité municipale. À Agwe plutôt. La célébration de la 361ème édition. De la fête identitaire des Gouins. Dénommée Yeke Yeke. Interdite par le maire de Grand Popo. Nous sommes maintenant avec Décryptage Info. Titre en manchette. Secteur de l'assurance au Bénin. Voici les courtiers et sociétés de courtrage autorisées pour l'exercice 2024. Et c'est un titre à lire à la page 3 du quotidien Décryptage Info. Voilà, nous sommes toujours avec ce quotidien qui dit Intégration des changements climatiques dans les actions WASH in Bénin. Le groupe sectoriel eau et assainissement en formation à Cotonou. Voilà ce que nous laisse Décryptage Info ce matin. Et c'est par ce quotidien que nous allons fermer cette page. Chers téléspectateurs de National TV, merci pour votre écoute attentive. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada